Anna Mouglali, dénonce l'attitude de prédateur, du réalisateur Philippe Garel. Dans « C'est l'hebdo », samedi, sur France 5, l'actrice a expliqué pourquoi elle a voulu témoigner dans l'enquête de Mediapart concernant le comportement du cinéaste de 75 ans. « Je dénonce une attitude de prédateur », a déclaré Anna Mouglali dans « C'est l'hebdo », samedi, sur France 5. L'actrice a expliqué pourquoi elle a témoigné dans l'enquête de Mediapart au sujet du réalisateur Philippe Garel. Cet article, mis en ligne en août, et s'appuyant sur les récits de plusieurs comédiennes, avance que le cinéaste aurait demandé des rapports sexuels en échange d'un rôle. C'est toujours beaucoup plus facile quand on n'a pas subi le viol ou l'agression sexuelle de prendre la parole. « Moi, je tenais à le faire », a dit Anna Mouglali sur le plateau de France 5. Je l'ai renvoyée. En 2013, elle avait tourné sous la direction de Philippe Garel pour le film La Jalousie. Quelques temps après, il lui a demandé de lui soumettre des textes parlant du désir féminin. Je lui ai proposé de lire des extraits de textes. Et pendant ce moment où il était venu chez moi, il est allé s'allonger sur mon lit. Il voulait que je lui explique le désir féminin d'une façon sans doute un peu plus littérale. « Il n'y en avait pas de désir, donc je l'ai renvoyée », a raconté l'actrice de 45 ans. L'animatrice de « C'est l'hebdo », a alors rapporté que le réalisateur avait justifié son besoin de s'allonger par « des douleurs » et « un malaise ». « Vu la géographie de mon appartement, il avait de quoi s'allonger sans se mettre sur mon lit », a précisé Anna Mouglali. Auprès de Mediapart, Philippe Garel avait réagi ainsi, « À la lecture de tous ces témoignages, je réalise la différence entre ce que j'imaginais alors et ce que je leur ai fait vivre. J'avais déjà pris conscience de la culture qui m'a façonné, et cela a ouvert en moi une remise en question. » Biathlon, QFM invite les rageux à « mettre la douze et regarder la télé-réalité pour cracher leur venin ». Quentin Fillon-Maillet n'apprécie pas le déferlement de critiques à l'encontre des biathlètes français cette saison et l'a fait savoir après sa quatrième place, dimanche, lors de la masse start d'Anterselva. Fillon-Maillet sort la carabine contre les Ather. On n'était absolument pas prêt à ce qui allait se passer quand QFM s'est avancé au micro de la chaîne L'Équipe pour débriefer sa quatrième place sur la masse start d'Anterselva, dimanche, lui qui semblait avoir fait le nécessaire pour arracher son premier podium en individuel de la saison. Après avoir fait part de sa déception, le héros des JO de Pékin a alors regardé la caméra, droit dans les yeux, pour adresser un message sans équivoque à ceux qui, bien planqués derrière leur télé, le critique, lui et les autres biathlètes français, eux qui réalisent jusqu'ici une première partie de saison calamiteuse. « Il y a deux ans on me mettait sur un piédestal, tel un dieu du biathlon, et cette année les critiques se font fortes. Je trouve ça dommage. Je m'adresse aux spectateurs qui ont la critique un peu facile ou qui s'imaginent que le biathlon c'est facile, on donne beaucoup de nous-mêmes et les personnes qui sont là pour nous critiquer, qu'ils aillent mettre, énergie, douze, regarder la télé-réalité, c'est fait pour ça, vous pourrez critiquer et lâcher votre venin, a-t-il lâché. Nous, on fait du biathlon, on donne le meilleur tous les jours et on attend des personnes qui nous suivent qu'elles nous soutiennent et non qu'elles nous descendent. Si vous pensez être meilleur que nous, allez prendre une licence à la Fédération française de ski et tester le biathlon pour voir un peu la difficulté. Et pour les moins courageux, je leur propose de postuler à la Fédération en tant que coach, technicien, sélectionneur ou conseiller en tout genre, qu'ils sortent de leur canapé et viennent nous donner leur conseil, a poursuivi le quintuple médaillé olympique de Pékin. Je m'adresse à une minorité. Tous les autres, je les remercie parce qu'il y a eu beaucoup d'encouragement sur le bord de la piste et sur les réseaux. Merci pour ce soutien. Et je ne remercie pas les détracteurs, les gens se reconnaîtront dans tout ça. Le message est passé, et plutôt deux fois qu'une. La foudre s'abat sur une famille sur une plage au Brésil, un mort, trois blessés graves. La foudre a tué samedi une femme et blessé grièvement trois membres de sa famille sur une plage de l'état de São Paulo, dans le sud-est du Brésil frappé par de fortes pluies, ont annoncé les autorités. La foudre a frappé entre l'eau et le sable sur la plage de Villa Kekara, après Yagrande, faisant quatre victimes, toutes de la même famille, a annoncé la défense civile de l'état. L'une d'elles, une femme de 60 ans, est morte. Les autres sont dans un état grave, mais stable, a-t-elle ajouté. Quatre autres personnes ont été touchées par la foudre, sans gravité, selon les autorités. Dans l'état de São Paulo, trois personnes sont mortes ces dernières 24 heures en raison des fortes pluies et vents violents qui ont provoqué des glissements de terrain et des inondations dans au moins six municipalités, a rapporté l'agence de presse officielle Agencia Brasil. Un homme a été tué quand le véhicule dans lequel il se trouvait a été emporté par les eaux dans la ville de Sorocaba. À l'Imera, deux femmes ont été secourues après avoir été bloquées sous une voiture, mais n'ont pas survécu. Dans l'état du Rio Grande do Sul, sud, une tempête a fait deux morts mardi, a déclaré samedi le gouverneur Eduardo Leite Surix, actualisant ainsi le bilan des victimes. La semaine dernière, des pluies intenses et vents violents ont fait deux morts dans la ville de São Paulo et privés d'électricité durant au moins trois jours des milliers d'habitants. Le sud du Brésil a été confronté à des phénomènes météorologiques extrêmes ces derniers mois, notamment des pluies torrentielles et un cyclone dévastateur qui a fait plus de 50 morts en septembre. Selon les experts, ces phénomènes, dus au changement climatique, ont tendance à se répéter. L'Euro-Airport Balmuluz rouvre après une alerte à la bombe. L'Euro-Airport Balmuluz, situé en territoire français à proximité de la frontière suisse, a dû être évacué à la suite d'une alerte à la bombe et est resté fermé la matinée de dimanche, ont annoncé l'aéroport et la préfecture du Haut-Rhin. La réouverture de l'aéroport est intervenue à 11h dimanche, a annoncé la préfecture du Haut-Rhin sur X, ex-Twitter. Il avait été fermé aux alentours de 7h30. Elle avait précisé en début de journée que, les passagers, étaient, invités à se rapprocher de leur compagnie, aérienne. A la suite d'une, alerte à la bombe, le terminal a dû être évacué et est actuellement fermé. Trois avions ont atterri vers 9h30, un avion a été dérouté sur Stuttgart, Allemagne, et est revenu se poser vers 10h à Mulhouse. Par ailleurs, sept vols prévus ce matin au décollage de Balmuluz ont été reprogrammés et devraient commencer à partir vers 11h, a-t-on appris auprès de la Direction Générale de l'Aviation Civile, DGAC. De nombreuses alertes à la bombe ont entraîné l'évacuation d'aéroports en France à la suite de l'attaque du Hamas le 7 octobre en Israël et de l'assassinat en France le 13 octobre de l'enseignant Dominique Bernard dans son lycée à Arras, Pas-de-Calais, particulièrement à l'Euroairport. Plusieurs interpellations sont intervenues ces derniers mois en lien avec de fausses alertes à la bombe. Jeudi, un collégien de 13 ans résident à Laval est soupçonné de centaines d'alertes à la bombe à travers toute la France a été mis en examen, avait indiqué le parquet de Rennes. La France a relevé au niveau maximum le niveau d'alerte du plan Vigipirate contre les attentats depuis l'assassinat le 13 octobre de l'enseignant Dominique Bernard. Le fils d'Amélie ou d'Eacastera aurait bénéficié d'un contournement des règles de percoursup à Stanislas. L'établissement scolaire privé dans lequel le fils de la ministre était scolarisé a été rappelé à l'ordre par le ministère. La nouvelle ministre de l'Éducation nationale Amélie ou d'Eacastera est toujours au cœur d'un cyclone médiatique. Très critiquée pour ses propos sur l'école publique, la ministre est cette fois visée par des attaques concernant l'établissement scolaire privé dans lequel son fils était scolarisé. D'après une information révélée par Mediapart, l'établissement Stanislas a été rappelé à l'ordre par le ministère de l'Esaignement supérieur sur un « contournement » des règles de percoursup. Le fils de la ministre de l'Éducation serait concerné. La garantie d'être admis Un rapport dévoilé cette semaine par le Média en ligne relève qu'à Stanislas, certains élèves sont incités à renoncer à leurs autres voeux dans percoursup en échange de la « garantie d'être admis » en classe préparatoire aux grandes écoles, CPGE. Le rapport relève que la pratique est « très isolée » parmi les lycées ayant des CPGE, en 2023, sur plus de 600 000 lycéens ayant formulé des voeux dans percoursup, il y a seulement 41 candidats qui n'ont fait qu'un seul voeu, pour une CPGE dans l'établissement où ils sont en terminale, et 38 sont des élèves de Stanislas. Selon Mediapart, le fils aîné de la ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudea-Castera, dans la tourmente depuis plus d'une semaine, figure parmi ses 38 élèves. Un courrier a été adressé le 17 janvier à Stanislas, pour lui rappeler ses engagements, à respecter la charte de percoursup, notamment de « respect des principes de liberté d'expression des vœux émis et de choix des propositions d'admission et de non-discrimination, d'égalité de traitement, d'équité et de transparence », précise le ministère de l'Essainement supérieur. Le directeur de Stanislas se défend. Le directeur de Stanislas Frédéric Gauthier a affirmé dimanche sur BFMTV que « personne n'est lésé ». « Les élèves de Stanislas décident, eux-mêmes, du choix qu'ils font, il y a largement de la place pour tous les autres élèves qui veulent postuler, donc il n'y a pas de délit d'initié », a-t-il poursuivi. L'entourage de la ministre n'était pas joignable dans l'immédiat dimanche. Dans une réponse fournie à Mediapart, il a fait savoir que, comme d'autres familles, celle de la ministre, a suivi la procédure prévue par Stanislas et chacune des étapes prévues par Parcoursup. Paris, un détenu retrouvé pendu à la prison de la santé. L'homme de 33 ans était incarcéré en détention provisoire depuis le 10 janvier dernier, dans le cadre d'un renvoi de comparution immédiate pour violences aggravées et menaces de mort. Le corps sans vie d'un détenu a été découvert dans sa cellule de la prison de la santé à Paris, samedi, ont indiqué dimanche à l'AFP le parquet de Paris et une source policière, qui précise que l'homme a été retrouvé pendu. Né en 1990, il était incarcéré en détention provisoire depuis le 10 janvier, selon le parquet, dans le cadre d'un renvoi de comparution immédiate pour violences aggravées et menaces de mort. L'audience devait se tenir le 14 février. Les secours sont intervenus vers 13h et n'ont pas pu le réanimer, précise la source policière, selon laquelle l'homme avait été placé dans une cellule individuelle après avoir tenu des propos suicidaires. Il était incarcéré pour des violences avec armes sous stupéfiants, selon cette source. Une enquête a été ouverte et devra déterminer les causes du décès mais également les conditions de son incarcération, indique le parquet. Le centre pénitentiaire de la santé à Paris accueillait 1077 détenus pour 713 places au 1er décembre, soit un taux d'occupation de 151,1%. La surpopulation carcérale bat des records en France, avec, au 1er novembre 2023, plus de 75 000 personnes incarcérées pour environ 61 000 places disponibles, et une densité carcérale globale de 123,2% contre 120% il y a un an, selon les données du ministère de la Justice. Racisme, vous êtes complice, le puissant message de Meignan après les cris de singes entendus à Udine. Le gardien de l'OC Milan a publié un message dans lequel il cible les multiples responsables qui ont permis, selon lui, à ce que des supporters puissent faire des cris de singes en toute impunité lors du match des Rossoneri à Udine. Après une nuit qui n'a pas dû être la meilleure de sa vie, quelques heures après avoir été victime de cris de singes du côté d'Udine, Mike Meignan, comme il l'avait fait après pareil scénario en 2021 contre la Juventus, envoyait un message cinglant au monde du football dans son intégralité. Ce n'est pas le joueur qui a été attaqué. C'est l'homme. C'est le père de famille. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Et je ne suis pas le premier à qui ça arrive. On a fait des communiqués, des campagnes de publicité, des protocoles et rien n'a changé. Aujourd'hui, c'est tout un système qui doit prendre ses responsabilités, écrit le gardien de l'équipe de France. Et celui-ci de lister les différents responsables, à leur échelle, de se laisser aller dans le football italien autour de la question du racisme, les auteurs de ces actes, parce que c'est facile d'agir en groupe, dans l'anonymat d'une tribune. Les spectateurs qui étaient dans la tribune, qui ont tout vu, qui ont tout entendu mais qui ont choisi de se taire, vous êtes complices. Le club d'Udinez, qui a seulement parlé d'une interruption de match, comme si de rien n'était, vous êtes complices. Les instances et le procureur, avec tout ce qu'il se passe, si vous ne faites rien, vous serez vous aussi complices. Un combat qu'on gagnera. Je vous l'ai déjà dit et s'il faut le répéter encore, je ne suis pas une victime. Et je veux dire merci à mon club Le Cé Milan, à mes coéquipiers, à l'arbitre, aux joueurs de l'Udinez et à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont appelé, qui m'ont soutenu en privé et publiquement. Je ne peux pas répondre à tout le monde mais je vous vois et on est ensemble. C'est un combat difficile, qui va demander du temps et du courage. Mais c'est un combat qu'on gagnera, a conclu le portier de Le Cé Milan qui, par ses prises de paroles répétées, tente de faire bouger les choses dans un pays et une ligue, la série A, gangrenée par le racisme depuis de trop nombreuses années. Toulouse, l'autoroute A64 bloquée depuis 4 jours par des agriculteurs en colère. Des tracteurs et des bottes de paille empêchent la circulation automobile sur l'axe situé au sud de Toulouse. Ils tiennent depuis 4 jours. A hauteur de carbone, à environ 45 km au sud-ouest de Toulouse, Haute-Garonne, des agriculteurs occitans ont installé un barrage sur les deux voies de la A64 menant à Bayonne, occasionnant la coupure de la circulation sur l'autoroute. D'après plusieurs participants, le mouvement de colère initié par des agriculteurs occitans pourrait s'étendre à d'autres territoires. Un barrage filtrant pourrait être installé sur une route nationale de l'Ariège, a-t-on appris ce dimanche. La rencontre avec le préfet Féflop. Samedi après-midi, le préfet d'Occitanie s'est rendu auprès du campement de Fortune pour une réunion de près de 3 heures. La rencontre entre Pierre-André Durand et 5 représentants du monde agricole n'a pas permis de décider de la levée du barrage, ou, regret, du préfet. Les agriculteurs occitans multiplient depuis plusieurs mois les actions en vue d'obtenir de l'État le déblocage en urgence d'aide conséquente. Ils expliquent subir la hausse du prix du carburant et pâtir de la maladie hémorragique épisodique, qui touche les bovins. Le barrage de la 64 est, surveillé, par environ 250 manifestants venus avec 80 tracteurs. Des éleveurs laitiers se sont également rassemblés jeudi devant plusieurs sites lactalistes dans l'Ouest, estimant que les prix proposés par le géant du lait sont trop faibles. Dimanche, c'est en Ariège qu'une nouvelle opération devrait être menée. Un barrage filtrant doit être installé sur un rond-point à Tarascon-sur-Ariège en début d'après-midi, a averti la préfecture départementale. Des difficultés importantes de circulation sont attendues dans les deux sens de circulation, prévient le préfet du département pyrénéen dans un communiqué, appelant les automobilistes à anticiper leur déplacement. D'après la dépêche du midi, les participants menacent de se déplacer à Paris pour bloquer la capitale française à l'occasion du salon de l'agriculture qui doit démarrer le 24 février. Un avion russe qui effectuait un vol médicalisé s'est écrasé dans le nord-est de l'Afghanistan. Un avion russe, avec a priori six personnes à son bord, dont des Russes, s'est écrasé dans une zone montagneuse du nord-est de l'Afghanistan, ont annoncé dimanche les autorités à Moscou, qui ont ouvert une enquête. Dans la soirée du samedi 20 janvier, alors qu'il se trouvait dans l'espace aérien de l'Afghanistan, un avion Falcon 10 enregistré dans le registre d'état des aéronefs civils de la Fédération de Russie a cessé de communiquer et a disparu des écrans radars, a expliqué le gendarme de l'aviation civile russe, Rosaviatia, dans un communiqué. Selon des informations préliminaires, il y avait six personnes à bord de l'avion, quatre membres d'équipage et deux passagers, a précisé cette source. Selon Rosaviatia, le Falcon 10 en question, un bi-réacteur d'affaires, a été construit par la société française d'assaut aviation en 1978. L'avion appartient à Athletic Group LLC et à un particulier. Selon l'agence de presse russe Riyanovosti, l'appareil effectuait un vol privé médicalisé entre Gaïa, Inde, Tashkent, Ouzbékistan, Joukovski, Russie, avec à bord une « patientalité dans un état grave » et son mari qui avait payé le vol, ces deux personnes étant de citoyenneté russe d'après cette source. Les enquêteurs russes ont annoncé l'ouverture d'une enquête pour « violation des règles de sécurité » ayant causé la mort de deux personnes ou plus par négligence. Ils ont ajouté dans leur communiqué qu'il y avait « des citoyens russes à bord », sans en donner le nombre point selon la chaîne de télévision biélorusse Belsa, les occupants de l'avion seraient Anna N. d'Anatoly Yefsukov, qui auraient affaité cet avion privé après que la femme se tombait malade lors de vacances en Thaïlande. Un responsable du département de l'information de la province du Badakhshan en Afghanistan, Zabihullah Amiri, a de son côté expliqué à l'AFP avoir été informé par des villageois qu'un avion s'était écrasé dans cette région frontalière du Hadjikistan, de la Chine et du Pakistan. L'accident s'est produit dans une zone montagneuse, difficile d'accès, de cette province traversée par le massif de l'Hindoukouche, avec des sommets culminants à plus de 7000 m. La zone de l'accident est à environ 8 heures de route de la capitale provinciale de Feuzabad, a précisé M. Amiri. « Nous avons renvoyé une équipe sur place, mais elle n'est pas arrivée », a-t-il ajouté. « Nous n'avons aucun détail. » Le responsable a espéré avoir des informations de la part de cette équipe, dans les deux ou trois heures. Un important incendie s'est déclaré dans un terminal gazier près de Saint-Pétersbourg. Une cuve d'un terminal gazier a pris feu pour des raisons encore inconnues en Russie. L'incendie qui s'est déclaré peu avant 2h45 local fait rage dans un site géré par Novatek, un des plus gros producteurs russes de gaz naturel à une centaine de kilomètres de Saint-Pétersbourg, près de la frontière avec l'Estonie. Pas de blessés en conséquence d'un feu au terminal de Novatek sur le port d'Oustluga. Le personnel a été évacué, a écrit sur Telegram Alexandre Drozdanko, le gouverneur de la région de Leningrad, nord-ouest, où se trouve Oustluga. Son message était accompagné d'une courte vidéo montrant un immense incendie et de la fumée. Le ministère des Situations d'Urgence et les pompiers locaux sont depuis mobilisés pour lutter contre les flammes, a détaillé de son côté M. Drozdanko, avant d'ajouter un peu plus tard dans la matinée, dans un communiqué séparé, que l'incendie était « localisé ». Une cuve, de 100 mètres cubes, est en feu, selon l'agence de presse Rianovosti. L'agence Rustas et d'autres médias officiels ont affirmé que la cause du feu n'était pas connue. De son côté, le ministère russe de la Défense, dans plusieurs communiqués, a fait état dimanche d'attaques ukrainiennes, « déjoué » dans la nuit, sans mentionner d'incidents à ce stade dans la région de Leningrad. Selon le site internet de Novatec, le complexe d'Oustluga transforme du gaz naturel en afta, un mélange liquide intermédiaire entre l'essence et le kérosène, en carburant pour avion et en composant de carburant pour bateau. C'est aussi depuis la ville d'Oustluga que par le gazoduc Nord Stream 2 en direction de l'Allemagne, une infrastructure qui n'est toutefois jamais entrée en service car victime d'un sabotage en septembre 2022.